Hello bonjour bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, aujourd'hui nous allons voir quel est le meilleur starter de Pokémon X et Y durant votre aventure dans la région de Kalos. J'avais déjà sorti une vidéo similaire à l'époque, mais elle mérite un petit coup de neuf. Avant que la vidéo ne commence, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui ne connaissent pas encore la chaîne. Pokémon c'est notre grande passion ici, et si ça l'est pour toi aussi, n'hésite pas à t'abonner, c'est la meilleure gratification que vous pouvez me faire, et en mettant le petit like qui fait plaisir. Pour vous résumer rapidement, Pokémon X et Y, c'est parmi les jeux les plus appréciés de la licence. Pas étonnant qu'on retourne bientôt à Kalos dans Legend Zed en 2025. Kalos est une région inspirée par la France, Cocorico ma gueule. Et à l'époque, elle a introduit le tout nouveau type fée pour renverser la suprématie du type dragon de la 5G. Également, c'est la génération de la méga évolution. Bon, malheureusement, aucun des nouveaux starters de la 6G n'en ont, mais il faudra tout de même prendre en compte qu'on en rencontrera quelques-uns durant l'aventure qui mettront les starters à mal. Je vous propose de voir tout de suite le classement qui déterminera le starter qui vous simplifiera le plus votre aventure dans ces jeux. En numéro 3, le starter plante. Marison évolue en Boguerris au niveau 16, puis en Blind Epic au niveau 36 et obtient le type combat. Blind Epic ne sera pas extraordinaire du tout. Il vous permettra d'être efficace de temps en temps, mais aura énormément de mal à combattre face à ses faiblesses. Et le gros du problème, c'est qu'il en a énormément. Et ce jeu le mettra beaucoup trop souvent à mal contre les différents champions, Conseil 4, et même contre la Team Flare, ça sera en dents de scie. En numéro 2, le starter haut. Grenouz évolue en Croix-Poral au niveau 16, puis en Amphi-Nobi au niveau 36 et obtient le type Ténèbre. Le starter haut aura un début de parcours extrêmement difficile, voire chaotique. Il ne se révélera que vers la fin du jeu comme étant un atout super pour votre équipe. Littéralement, il survit à l'arène Insectes et Roches, et après, on ne le revoit plus avant le badge psy, puis rebelote uniquement contre certains membres de la ligue. Effectivement, il vous permettra de globalement bien gérer la maître et la Team Flare, mais c'est tout quoi ! Franchement, si ça n'avait pas été le chouchou de tous les joueurs à cause de son design, personne ne râlerait sur sa deuxième place dans ce classement. Il a un coverage intéressant qui le rend particulièrement excellent, mais ses défenses en carton vont le rendre extrêmement fragile et difficile à placer. En numéro 1, le starter feu. Ténèbre évolue en Roussil au niveau 16, puis en Goût plein au niveau 36, et obtient le type T. Son double type est très intéressant, hormis contre l'arène Roche, voire fait où il n'aura pas d'avantage, les autres champions se feront désintégrer. Pareil pour le Conseil 4, il pourra en gérer au moins la moitié. Et la maître, on n'en parle même pas, c'est easy ! Il y a juste contre les pokènes de type Ténèbre de la Team Flare, où ça sera légèrement plus difficile. En plus de ça, son movepool est plutôt bien garni. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne, et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves, car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501